Et là, on va se détendre et là, on va se régaler avec Luc Ferry, un ancien ministre et philosophe, bientôt à la rue. Ouais, ouais, si, 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 je bois un coup d'eau parce que là, on va être bien. Vous allez voir, vous allez voir, c'est vraiment un symbole, un énième symbole de ce qu'il se passe en France, une déconnexion absolue, mais toujours dans la souplesse et la dignité. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ami Luc Ferry ? On va l'appeler Lucio. On va l'appeler Lucio. Lucio, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Le 5 mai, il était invité sur l'émission, sur la chaîne Non-Stop People, une chaîne où il y a Morandini. Ouais, ouais. Voilà, fin de la blague. Ça s'arrête. Enfin, il n'y a pas que lui, mais il y a lui notamment. Donc, Luc Ferry était dans l'émission « L'instant de luxe », présenté par Jordan Deluxe. Ouais. Donc, sur le nom des émissions, clairement, l'unité de recherche n'était pas au top. Mais bon, c'est comme ça. Donc, Luc Ferry, il y était, puis détendu. Il lui pose des questions. Alors, comment ça va Lucio ? Quoi de neuf ? Machin. Et là, Luc, énervé, parce que le présentateur lui dit « Oui, il paraît que vos salaires, comme vous étiez ministre, la retraite à vie. » Et Luc, il dit « Non. Avec mes 3 000 € par mois, je n'arrive évidemment pas à vivre. » C'est que le début. Là, je n'ai pas commencé, en fait. Là, c'est l'échauffement, quelque part. Donc, là, je n'ai rien mis encore. Donc, c'est pour ça. Accrochez-vous, celle-là. Accrochez-vous, parce que là, vous allez voir. J'ai remonté le dossier, le CV de Luc Ferry. Ah, il nous prend pour des jambons de Bayonne, sans aucun doute, comme disait Julien Courbet, pas le peintre qui a fait l'origine du monde. Oui, c'était une chatte, quelque part. Il faut dire les choses. C'était un vagin. Voilà. Bon, ben, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Julien Courbet, il fait la téloche, sans aucun doute. Donc, voilà. Et donc, putain, moi, j'ai vu ça. J'ai dit « Quoi ? Luc Ferry, il va finir à la rue ? C'est que... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Je dis « Ce n'est pas possible. Il faut organiser quelque chose. Il faut faire des dons. Il faut organiser un Luc Ferryton, par exemple. On enverrait tous du pognon, qu'ils puissent, je ne sais pas, s'acheter des nouilles, des coquillettes, je n'en sais rien. » Je me dis « À ce rythme-là, on va le voir chez les Gilets jaunes, les gens qui savent ce que c'est la galère, tu vois. » Non, je ne pense pas quand même. Non, parce que rappelle-toi, le 7 janvier 2019, sur Radio Classique, dans l'émission Esprit Libre, Luc Ferry, il avait incité à tirer sur les Gilets jaunes. Il avait dit, je cite, « On ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin aux violences. Quand on voit des types qui tabassent à coup de pied un malheureux policier, qu'ils se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Le jeu d'acteur n'est pas dingue, mais c'est l'idée. » Donc non, on ne le verra pas dans les Gilets jaunes. Je ne pense pas. Peut-être que je m'avance beaucoup, mais je ne pense pas, même si le soir même de cette déclaration, il a clarifié, Luccio. Et il a dit sur Twitter, « Je n'ai évidemment jamais appelé à tirer sur les Gilets jaunes, dont je défends le mouvement depuis l'origine. Je demande simplement que les policiers puissent se servir, comme ils le demandent, de leurs armes non létales, quand certains cherchent carrément à les tuer. » Ouais. Bon, après, voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je vous mets tout ça entre les mains. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est votre problème. Donc, j'ai creusé l'affaire Luc Ferry. Après tout, pourquoi pas ? Peut-être qu'avec 3 000 balles, je ne sais pas, il avait fait un prêt pour acheter une PS5, une bagnole, un pavillon à Sochaux. Et puis, bon, peut-être qu'il a le couteau, peut-être qu'il est un peu rude sur les fins de mois. Mais j'ai regardé le CV du type. Je me suis dit, bon, effectivement, peut-être qu'il était tourneur fraiseur au départ. Et que, bon, la vie est rude. Mais non. Il a quand même un CV, comme disait Jamel Debouze, long comme le bras. Elle est méchante, celle-là. Celle-là, elle est méchante. Mais j'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai regardé. Parce qu'effectivement, Luc Ferry, il était ministre de l'Éducation. Et c'est vrai, il n'y a pas de retraite de ministre. Oui, ça, c'est vrai. Les ministres en France n'ont pas de retraite à vie. Ils avaient le droit, jusqu'en 2013, à une indemnité pendant 6 mois. Alors une indemnité de leur salaire. En gros, c'était exactement le même salaire. Ça va jusqu'à 9 900 € brut. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Mais ça, ça a été ramené à 3 mois. Depuis 2013, il y a une indemnité de 3 mois. Bon. Tu peux quand même être un petit peu de côté. Et donc ça, j'ai creusé. Tu dis, bon, OK. Mais Luc Ferry, il n'a pas fait que ministre. Et c'est là où ça se corse, comme on dit à Ajaccio. Eh oui, parce que j'ai regardé un peu le CD. J'ai remonté. Je te le fais pêle-mêle. Juillet 2004. Juillet 2004, il est nommé président délégué du conseil d'analyse de la société. Me demande pas ce qu'ils font. Je sais pas. Et sûrement qu'eux non plus, d'ailleurs. Donc me demande pas le conseil d'analyse de la société. Tu sais, tu peux pas plus large. Alors moi, je suis délégué à l'eau chaude. C'est quoi ton rôle ? On a tout ce qui est eau chaude, au-dessus de 30 degrés. Tu surveilles. Tiens. Est-ce que c'est chaud ? C'est tiède. C'est vraiment des trucs. Mais on pourrait s'amuser. Imaginez les commissions bidons, comme ça, tu sais. Le haut comité au pain de mie. Ça, c'est pas mal, ça. Allez, bam, 12 000 balles par mois. On sait pas. Bon ben là, c'est conseil d'analyse de la société. Bon. Bon. Juin 2006. Il est chargé par le président de l'UMP d'une mission de réflexion sur le mariage homosexuel et l'homoparentalité. On sait pas pourquoi. C'est pas la question. Mais t'imagines bien qu'il y a quand même... Alors ça, pour le coup, j'ai pas la source, mais j'imagine quand même qu'il y a un petit chécos qui tombe. Juillet 2007. Il intègre le comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions. Alors pareil, les mecs doivent avoir des niveaux à bulle. Est-ce que c'est équilibré, l'institution, ou pas ? Miguel, on est droit ou pas sur l'institution, là ? Ouais. OK. Bon ben, c'est équilibré. Donc apparemment, c'est ça. 2009. Il est membre du comité consultatif national d'éthique. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je veux dire, c'est possible. Tu passes dans la rue, le passage piéton, là, Luc. C'est éthique ou pas ? On est bon ? OK. Ben, c'est bon. C'est éthique. Donc, pourquoi pas ? Alors, ça, c'est ce que je te dis. C'est à peu près officiel. Après, il y a des bonus. C'est normal. C'est comme quand t'achètes un DVD. T'as le film, puis t'as les bonus. Bon ben, en bonus, Luc Ferry. Il était membre du comité prospectif de Vivendi et Universal. ancien membre du Conseil économique et social. Il a fait des conférences rémunérées, notamment dans des croisières de l'UPS. Il était éditorialiste pour l'Express, le point, challenge. Il a fait des interventions dans des conventions et des séminaires d'entreprise entre 6 000 et 8 000 euros l'intervention. Ouais. Bon, tout ce que je vous dis est sourcé, bien évidemment. Il y aura les sources à la fin de la vidéo. Je ne pourrai pas l'inventer. Vous avez vu, ma gueule. Je n'ai pas l'inventivité d'Audrey Pulvar, comme on dit dans le métier. Donc, tu te dis, Luc, quelque part, je t'aime beaucoup. Mais est-ce que tu ne te foutrais pas de notre gueule ? Quand même, quelque part. Je pose la question. Est-ce que tu ne la mettrais pas à l'envers, quand même, un petit peu ? Surtout qu'il y a d'autres histoires. Le casier de Luc, c'est vraiment le casier, tu sais, du cancre du collège. C'est-à-dire que tu ouvres le casier, tu te dis, putain, je vais tomber sur des trucs, des animaux qu'on n'a pas vus au-dessus du niveau de la mer depuis des millénaires. Je vais tomber sur de la boule puante et tout ça. Là, c'est un petit peu ça. Et moi, vous me connaissez. Je me permets de vous le rappeler. Juin 2011. Juin 2011, le canard enchaîné et d'autres médias lui tombent dessus. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Luc Ferry était, depuis 1997, professeur à l'université Paris-Diderot. Ouais. Ouais, ouais, il était professeur. Et il a quasiment fait aucun enseignement. Ouais. Ouais. Aucun. Parce qu'il était dispensé, en fait, par les ministres successifs de l'enseignement. Si tu veux, comme il était membre d'à peu près 250 conseils et qu'il faisait des interventions de partout, bon, ben, t'as pas le temps pour faire ton métier. Ouais. Je sais, dans notre monde à nous, ça, c'est pas... Enfin, tu vois, t'es caissier. T'es caissier. Il n'y a pas de... Malheureusement, il n'y a pas de croisière de luxe qui t'appelle... Excusez-moi. On cherche quelqu'un, des spécialistes du scannage de fruits et légumes. Vous êtes dispo. C'est pour une croisière, deux semaines, direction la Guadeloupe. Très bien. Non. J'aimerais bien, mais ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'intervention pour ça. Donc, quand t'es caissier, t'es caissier. Là, quand t'es professeur à l'université Paris-Diderot, apparemment, c'est bon. Tu peux être dispensé de ton métier. Tu mets des motifs, règles douloureuses, j'en sais rien. Et il y a notamment un article de Sud-Ouest du 7 juin 2011, je suis remonté loin, qui nous dit, je vous lis, « Le mauvais élève Luc Ferry est convoqué ce mercredi 8 juin par le président de la fac. S'il ne se présente pas, l'université est bien décidée à lui réclamer le remboursement de son salaire, 4 499 euros net par mois pour toute l'année scolaire 2010-2011, précise l'hebdomadaire dans son article, un emploi fictif pour le moraliste Luc Ferry. » Et le canard enchaîné, qui précise de son côté que cette dispense a pris fin le 30 septembre 2010, date à laquelle l'ancien ministre de l'Éducation nationale a donc obligation de disserter pendant 192 heures par an devant des étudiants. 192 heures par an. En plus, on n'est quand même pas sur un ramathon. Un marathon. Un ramathon, c'est ce que j'ai... J'ai des problèmes de diction. Il faut le dire. Il n'y a pas de problème. Et donc, la conclusion de l'article. « Mais M. Ferry ne s'est jamais présenté, tout en continuant de toucher son salaire, malgré trois courriers de Vincent Berger, le président de Paris 7. » Ouais. Ouais. C'est... C'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Moi, je... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi aussi, ça me choque. Je suis comme toi. Puis attention, l'idée n'est pas de critiquer les gens qui gagnent de l'argent ou autre. Vous allez voir, on va à la fin analyser un petit peu tout ça et tirer des conclusions. Ce n'est pas une critique bidon des élites et tout ça. Il y a des gens qui font partie de l'élite et qui font très bien leur travail. Mais à ce niveau-là d'escroquerie, on peut envoyer quand même un petit tacle appuyé, façon Willy Sagnol des Grandes Heures. Tu vois ? Parce que ce n'est pas tout. Et non, ce n'est pas tout. Et non, ce n'est pas tout. Pourquoi je t'en parlerais sinon ? Et non. C'est que ce n'est pas tout. La question de l'école... Parce qu'il a des enfants, Luc Ferry. On ne touche pas à la famille. Mais c'est juste symboliquement, tu vas voir. Parce qu'il était ministre de l'éducation. Donc l'école publique, elle est chevillée au corps. Comme ça. Oh, l'école publique ! Non. Non, pas trop. Pas trop, parce que c'est tout le problème, en fait. On revient à sa déclaration. Tu sais, il t'a dit 3 000 euros. Je ne peux même pas m'acheter un kebab. Il a dit, en fait... Je te mets la déclaration un peu plus dans son ensemble, avec d'autres morceaux. Toujours dans l'émission de Non Stop People, il y a quelques jours. Ma retraite de ministre, il n'a rien du tout. Non seulement je n'ai pas de retraite de ministre, mais je cotise moi-même. J'ai ma retraite de prof d'université, 3 000 euros, et j'ai mes droits d'auteur. Et je dois avoir aussi une retraite du Conseil économique et social, qui doit être de 800 euros. Je ne veux pas dire de bêtises. Il continue. Il me faut plus que ça. J'ai des filles qui sont encore jeunes, qui ont 20 et 21 ans. Mais avec 3 000 euros, je n'arrive évidemment pas à vivre. Mes filles sont dans des écoles extrêmement chères. J'ai emprunté 200 000 euros pour les études de mes filles. Alors évidemment, c'est la meilleure école du monde. Ah, ils nous prennent quand même pour des ferreros rochers. Ouais, ministre de l'Éducation. Alors, rien à battre. Mais rien... Je pense qu'ils s'en branlent avec la main du voisin. Donc pour te dire à quel point on a une distanciation par rapport au problème qui choque. Qui choque, ouais. Ouais. C'est con, hein. Franchement, c'est con. Surtout que, bon, même si, attention, on ne touche pas à la famille, c'est la vie privée. Mais j'ai trouvé cette info sur Wikipédia. Donc je me permets de la donner. Luc Ferry, il est marié avec Marie-Caroline Bec de Fouquierre, héritière d'une famille bourgeoise de Picardie. Tu te dis, elle ne roule pas au SMIC. Si tout va bien, il y a quand même un petit billet qui tombe, tu vois. Donc, mais non. Non, non. Non, non. Il y a besoin d'argent. Oh ! Donc moi, je vous dis, je pense qu'on va devoir faire une quête, je ne sais pas, on récolter des dons, parce que moi, ça m'attriste. Ouais, ça m'attriste de voir comme ça les piliers de notre société dans le besoin, dans le besoin. Ils vont bientôt pointer au resto du cœur à ce rythme-là. Et ça, ça me fait de la peine. Voilà, je vous le dis. Ça me fait beaucoup de peine, parce que, quand même, merde, il a été ministre, il est philosophe. Il est philosophe. Donc, il réfléchit beaucoup plus que nous. Il réfléchit énormément. Donc, il faut arrêter. Et il n'a pas de quoi joindre les deux bouts. C'est comme ça. C'est tout. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En plus, il a quand même écrit quelques bouquins. Donc, il a des droits d'auteur qui tombent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça. Il y a une remarque intéressante de Issa Nissa, salut camarade, qui dit « emprunter 200 000 € avec 3 000 €, trop fort ». Effectivement. Je ne sais pas si on a des conseillers bancaires dans la salle, mais il y a aussi une question là-dessus. Ce n'est pas le débat. Donc, voilà. Comment on peut, quand même, essayer de décortiquer tout ça ? Pour conclure, analyser un petit peu cette affaire, une affaire anecdotique qui ne repose que sur une déclaration médiatique, mais qui va quand même dans le sens de cette déconnexion totale entre certains membres des élites, qu'elles soient politiques, médiatiques, culturelles ou autres, et le reste du peuple. Ça va dans le sens de cette affaire des dîners clandestins dont on n'a plus du tout de nouvelles.